Le chauffeur de la Prado ayant servi à l'enlèvement de Zogo s'est rendu à l'étape où se situent actuellement les enquêtes autour de la mort du journaliste Martinez Zogo, il ne fait plus aucun doute qu'il a été assassiné. Des éléments tendants à le confirmer sont aux mains de la police et de la gendarmerie chargés de faire la lumière sur cet homicide qui continue de choquer tout le monde. Ces assassins ont pris le temps de connaître ses habitudes journalières, de savoir ce qu'ils faisaient ou ne faisaient pas avant de bondir sur lui devant un poste de gendarmerie qui curieuse homme était vide d'homme pouvant entendre les cris de celui qui sera tué quelques jours plus tard après son enlèvement. Les premières investigations ont permis de savoir que l'animateur de l'émission Embouteillage et directeur général de la radio Amplitude FM a été suivi pendant longtemps par une voiture Prado de couleur noire. Elle appartiendrait à la direction générale de la recherche extérieure des GR2, dont le patron Léopold Maxime Eco Eco est aujourd'hui à la prison de Condangui pour filature, enlèvement et torture. Il y a été conduit, tout comme l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, qui est lui accusé de complicité de torture par aide. Filature, enlèvement et torture, ce sont les mêmes chefs d'accusation, qui ont été retenus contre le lieutenant-colonel Justin Dangot et plusieurs éléments de la DGRE soupçonnés d'avoir fait partie du commando qui a participé à l'assassinat de Martinez au beau point. Jusqu'ici, l'homme au volant de la voiture qui a servi à kidnapper Martinez avait pris la fuite. Il était introuvable pour les enquêteurs. Plus maintenant parce que nous apprenons d'une source crédible, que le chauffeur de la Prado ayant servi à l'enlèvement de Martinez Zogos est rendu point pour le moment, nous ignorons les vraies raisons, qui l'ont poussé à retourner sa veste, et à se présenter devant les forces de l'ordre pour une capitulation. Mais si cela est confirmé, son audition pourrait davantage accélérer le dossier, comme le souhaitent les citoyens et tous les organismes de défense des droits de l'homme qui suivent l'affaire, avec beaucoup d'intérêt point Justin Dangouin, qui serait le chef de l'opération d'élimination physique du journaliste sur le terrain, a déjà confié selon Mechard le Chouman, l'avocat de Jean-Pierre Amougou Belinga, qu'il a reçu les ordres de ce dernier, et que le milliardaire lui-même a reçu les ordres du ministre de la Justice, garde des Sceaux-Laurent et Sceaux point le membre du gouvernement qui aurait demandé de finir le travail n'a pas encore été interpellé. En l'occurrence, il faut une autorisation spéciale du président de la République Paul Biya pour le faire. Encore faut-il que les enquêteurs trouvent indispensable cela pour les besoins de l'enquête.